Alors Pierre Bietoun va nous présenter le bouquin qu'il a écrit avec Yves Dupont, « Le sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et anthropologique » pour nous présenter les dégâts du productivisme agricole. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Alors je suis effectivement venu vous présenter le livre que nous venons de publier avec Yves Dupont qui s'appelle « Le sacrifice des paysans ». Alors avant peut-être je vais me présenter moi-même et rapidement Yves qui n'est pas là mais avec lequel on a fait ce livre. Moi je suis chercheur sociologue à l'INRA depuis maintenant une quarantaine d'années. On a beaucoup travaillé ensemble pendant une bonne quinzaine d'années avec Yves et un autre de nos collègues qui s'appelle Pierre Alfandéri avec lequel il y a fin des années 80, début des années 90, on avait co-écrit à Troyes un premier livre qui était « Les champs du départ, une France rurale sans paysans, point d'interrogation » et puis un autre livre qui était « L'équivoque écologique » qui portait sur les idéologies politiques de l'écologie, « Le capitalisme vert, etc. » Donc là on a eu envie en fait de remettre le couvert, on devait d'ailleurs le remettre à Troyes et reformer le trio originel. Malheureusement Pierre Alfandéri n'a pas pu participer parce qu'il était pris par d'autres travaux et c'est donc Yves et moi qui avons écrit cet ouvrage. Alors je vais avant de vous retracer rapidement et de vous en donner les principales thèses, je vais dire d'abord très très vite pourquoi on s'est lancé dans ce travail. Première raison fondamentale c'est l'amitié qui nous lie et la connivence, je dirais, intellectuelle et politique qui a été la nôtre, qui a eu des heures un peu difficiles quelquefois mais qui sur le fond, sur 30 à 40 années, ne s'est jamais démentie et je voulais insister là-dessus parce que je crois que c'est très important pour écrire en commun un ouvrage. La deuxième raison qui est assez directement liée c'est que notre amitié, notre connivence, elle s'est fondée beaucoup sur une même conception du métier d'universitaire ou de chercheur. Conception qui au fur et à mesure du temps, je dirais, de l'évolution de la recherche est devenue de plus en plus opposée, différente et opposée à la tendance générale de la recherche à l'hyperspécialisation, l'enfermement disciplinaire, la quantification, la méthodologie, enfin tout ce qu'on a appelé, pour ceux qui connaissent un peu le métier de l'univers de la recherche, tout ce qu'on appelle la pseudo-excellence scientifique qui, voilà, a consisté à la fois fermer le champ, je dirais, des questions fondamentales que doit poser la recherche, questions anthropologiques, sociales, politiques et autres et à s'enfermer effectivement dans une, la plupart du temps, dans une spécialisation et une quantification en outrance qui, naturellement, n'est pas spécifique à la recherche mais qu'on retrouve dans l'ensemble de la société. Et nous, on a pu ou essayé ou voulu continuer au fond cet idéal de la recherche ouverte sur la société posant ces questions générales et de fond et surtout, au lieu de s'enfermer dans des, je dirais, dans des colloques entre soi on a cherché à le plus possible en fait, à faire des recherches qui soient en prise avec les mouvements sociaux et c'est ça qui, notamment j'y reviendrai tout à l'heure un peu plus longuement nous a amené, dès les années 70 et 80 à rentrer en lien assez étroit avec les paysans travailleurs et les paysans contestataires du productivisme qui allaient fonder en 1987 la Confédération Paysanne La troisième raison pour laquelle on s'est engagé dans ce livre c'est une, je dirais, une inquiétude que nous avions et qui est commune à des millions voire plus de nos contemporains inquiétude face à la dynamique du productivisme capitaliste dont on voit qu'elle ne cesse de s'accélérer de toucher tous les milieux économiques ou sociaux d'envahir au fond tous les compartiments de la vie productive et de la vie humaine et qu'elle ne cesse également d'engendrer d'innombrables dégâts qu'ils soient esthétiques paysagers qu'ils soient écologiques sanitaires sociaux politiques ou tout simplement humains et le plus inquiétant pour nous dans cette affaire c'est que c'est qu'on ne voit pas pour l'instant du moins comment on peut entraver véritablement cette dynamique du productivisme capitaliste ni les combats je dirais sociaux les combats classiques qu'ils soient syndicaux ou politiques ni les expériences alternatives comme celle-ci à l'atelier paysan et tant d'autres ne semble quand même être en mesure de freiner cette dynamique du productivisme capitaliste et dans notre esprit l'une des principales manifestations de ce productivisme capitaliste c'est la disparition précisément des paysans c'est le phénomène au fond majeur des 70 dernières années pour donner juste un chiffre il y avait en France qui est assez exemplaire ou emblématique des pays développés près de plus de 36% de la population active qui était dans l'agriculture aujourd'hui il n'y en a plus que 2 ou 3% et à l'échelle mondiale on est à peu près non pas avec des chiffres du même ordre mais en tous les cas qui sont aussi vertigineux quand même puisque dans les années 50 il y avait 80% de la population active mondiale qui était dans l'agriculture et 70 ans plus tard ou quasi 70 ans plus tard on n'en est plus qu'à 40% donc ce qui est à l'origine de notre ouvrage au fond c'est essayer de d'essayer de penser à la fois cette disparition des paysans qui est manifeste évidente qui crève les yeux et qui ne au bout du compte quand même ne cesse de s'accélérer malgré la revalorisation et je dirais le fait que le terme paysan aujourd'hui est plutôt bien connoté contrairement à d'autres époques mais il n'en demeure pas moins que ce phénomène continue de s'accélérer et que en même temps on ne le pense pas enfin en tout cas c'est notre avis on n'en pense pas suffisamment les multiples conséquences c'est une sorte de c'est une évidence elle est devant nous et en même temps c'est une sorte de point aveugle je dirais de la culture et de la politique et tout notre ouvrage finalement c'est essayer c'est forcer de penser cette impensée autant que autant que faire se peut puis dernière raison plus anecdotique mais qui a son importance et que je veux relever c'est aussi ce qui nous a amené à écrire ce livre c'est la rencontre avec un éditeur l'échappé qui est un fond très intéressant d'ouvrage notamment sur la critique de la technique alors maintenant pour rentrer plus avant dans le je dirais le détail du livre je voudrais d'abord avant de présenter les principales thèses qui organisent je vais essayer de ne pas être trop long de manière à laisser la place au débat je voudrais d'abord vous dire ce que ce livre n'est pas c'est à dire qu'il n'est pas un ouvrage classique au sens classique du terme de politique agricole c'est à dire que vous allez y retrouver si vous le lisez de très nombreux éléments qui constituent tout ce qui fait la matière du problème agricole la montée en puissance des multinationales comme on dit qui de la semence à l'assiette essaye de gouverner nos façons de produire et de manger et de vivre vous allez retrouver des éléments sur la co-gestion l'histoire de la co-gestion de l'agriculture par le syndicalisme FNSEA CNJA sur l'accélération de l'industrialisation au travers des fermes-usines des laboratoires de biotechnologie qui au travers de cette il est récemment décédé mais il est emblématique de cela ce Xavier Belin qui présidait la FNSEA tout en étant en même temps dirigeant du groupe Avril vous allez retrouver aussi des éléments sur bien sûr la pauvreté des agriculteurs il faut savoir qu'aujourd'hui dans un récent rapport de la MSA faisait état du fait qu'il y avait un tiers des agriculteurs qui ne gagnaient plus que enfin qui tiraient de leur activité agricole moins de 350 euros par par mois vous allez y retrouver aussi des éléments évidemment sur les faillites les suicides etc sur les déserts aussi parce que la fin des paysans c'est aussi la fin des sociétés rurales et l'installation de déserts sociaux maintenant qui sont extrêmement avancés dans de nombreuses régions françaises et puis à l'inverse en positif en quelque sorte on revient bien évidemment sur un certain nombre d'alternatives agribio agroécologie AMAP circuit court etc qui composent ce renouveau paysan depuis un certain nombre d'années mais pour nous tous ces éléments et bien d'autres que je passe là pour pas être trop long tous ces éléments ça n'est pas pour bien les comprendre et pour bien les questionner il faut les inscrire dans une réflexion plus générale sur précisément les raisons de tous ordres anthropologiques sociales économiques ou technico-économiques sociales politiques pour lesquelles les sociétés modernes ou qui se prétendent telles font disparaître les paysans et en fait la question que nous on a cherché à traiter dans cet ouvrage c'est pour la formuler rapidement c'est pourquoi la modernité ou les sociétés modernes font disparaître les paysans soit de façon extrêmement violente au travers de colonisation de guerre de colonisation de néocolonisation ou de catastrophe soit de façon disons plus pacifique quoique en même temps extrêmement brutale au regard de l'éthique du métier de l'environnement social soit de façon plus pacifique en transformant les paysans en agriculteurs en agriculteurs productivistes ou bien sûr en les contraignant à se reconvertir comme on dit pudiquement à se reconvertir vers d'autres milieux professionnels et à quitter leur métier d'origine et notre réflexion au fond c'est quelles sont toutes ces raisons qui poussent la modernité à détruire ce tissu paysan et à se défaire de cette homme emblématique qu'est le paysan et en fait on a en même temps on n'est justement pas resté dans un point de vue de spécialiste on s'est aussi posé la question mais quels sont en essayant de répondre à cette question pourquoi les sociétés modernes font disparaître les paysans qu'est-ce que ça nous apprend sur la modernité elle-même c'est-à-dire est-ce que enfin on a fait un travail je dirais de sociologie anthropologique critique et classique qui consiste à penser la question paysanne la question agricole comme un analyseur comme on dit en sociologie un révélateur des formes de la modernité des formes de domination de la modernité de ses impensés de ses conséquences etc et c'est ça qui fait par rapport à d'autres ouvrages plus spécialisés agriculture sans doute notre particularité et peut-être l'intérêt de notre ouvrage alors pour en venir maintenant aux thèses principales thèses qu'on essaye de défendre dans ce livre je vais revenir sur quatre principales d'entre elles je ne vais pas pouvoir tout développer mais là il y a un premier point ou un premier fil directeur ou un premier élément qui forme une charpente du livre c'est la notion de productivisme on l'a interrogé dans notre ouvrage de trois façons de sous trois angles différents d'abord au travers d'une interrogation finalement théorique qui nous a conduit à formuler une définition du productivisme qui est je dirais à la fois plus large et plus précise que ce qu'on entend couramment lorsque l'on parle de productivisme souvent on dit c'est le toujours plus toujours plus de croissance que ce soit d'ailleurs que l'on soit favorable à la croissance ou au contraire détracteur de cette croissance à nos yeux c'est un phénomène beaucoup plus grave et c'est je dirais l'idée pour la résumer rapidement qui est inhérente ou consubstantielle à la logique de la modernité et du capitalisme c'est l'idée largement mise en pratique hélas selon laquelle tout mais absolument tout c'est à dire les hommes les sociétés la nature les animaux les produits de la science et de la technique ou maintenant des technosciences une partie au moins des produits de la culture doivent devenir des simples ressources des simples matériaux en quelque sorte de la quête de puissance de l'état et du capital état et capital étant de plus en plus confondus deuxième façon dont nous avons abordé le productivisme c'est une interrogation historique dans la première partie de l'ouvrage on a voulu réinsérer la question agricole et paysanne dans l'ensemble je dirais du développement du déploiement du projet productiviste qui s'est accéléré tout particulièrement au sortir de la seconde guerre mondiale qui bien sûr dont on peut faire remonter les premières formes à la colonisation des Amériques ou au début du capitalisme au 19ème siècle capitalisme industriel la première révolution industrielle mais qui a connu une accélération dans les 70 dernières années et c'est ce que on évoque dans une partie qu'on a appelée des 30 glorieuses aux 40 honteuses les 30 glorieuses étant 45-75 et les 40 honteuses correspondant à la période du néolibéralisme triomphant que nous connaissons aujourd'hui alors dans cette partie en fait et dans cette réflexion sur ces 70 dernières années ça nous permet de mettre en exergue ou d'insister sur un certain nombre d'éléments qui ont été essentiels au déploiement du projet productiviste alors là encore je vais aller vite sur quelques éléments premier élément le projet productiviste s'est déployé à l'intérieur d'un projet dit de société de troisième voie qui a été qui est lié en quelque sorte à l'idée qu'il fallait qui est un projet de troisième voie qui est monté dans l'entre-deux-guerres au travers de la crise des années 30 et bien sûr pendant la guerre et dans les noyaux des réflexions de la résistance aussi qui a consisté à essayer de trouver un modèle de société qui soit entre la démocratie libérale d'avant-guerre dont plus personne ne voulait et qui avait conduit précisément au second conflit mondial et les modèles fascistes ou totalitaires qui pour la France n'étaient pas acceptables et c'est à l'intérieur de ce système ce projet de troisième voie que s'est développé donc le productivisme avec je dirais à la fois un côté social-productiviste qui est bien incarné dans le programme du conseil national de la résistance de l'immédiate après-guerre qui nous a apporté tout ce que l'on sait sécurité sociale retraite etc et puis progressivement ce projet social-productiviste a été dévoyé transformé et dévoyé dans une une sorte d'économie ou de socio-économie individuelle ou d'économie ou de société à plusieurs vitesses qui a été théorisée au début des années soit fin des années 70 début des années 80 et mise en oeuvre par à la fois la droite et les sociodémocrates de plus en plus acquis aux idées néolibérales et ce que l'on met en valeur au fond c'est qu'on a dans ces 70 ans je dirais à la fois un productivisme intégrateur où il s'agit de construire l'état social etc le CNR voilà bien sûr reconstruire la France et faire favoriser ce welfare ce bien-être de l'époque en tout cas qui était pensé comme cela à l'époque et qui a aussi donné de bons résultats et en même temps au fur et à mesure du temps et surtout à partir des années 80 on est rentré là dans un productivisme désintégrateur où il ne s'agit plus d'intégrer le citoyen mais il s'agit en quelque sorte de renouer avec les fondamentaux de l'exploitation capitaliste et de profiter de la précarité de l'atomisation des individus de l'individualisme etc pour avec tous les profits les inégalités les profits astronomiques que vous connaissez deuxième élément sur lequel on insiste sur le déploiement du projet productiviste de manière générale c'est son c'est l'importance de sa dimension qu'on n'évoque pas suffisamment c'est la dimension religieuse du productivisme c'est c'est le lien entre le marxisme et le personnalisme chrétien qui a servi en quelque sorte de ciment qui a favorisé dans l'ensemble de la société au nom du progrès social de l'intégration du citoyen etc le projet de transformation de la société et c'est particulièrement important dans l'histoire du passage du paysan à l'agriculture productiviste parce que il faut jamais oublier que ce qui a formé ce qui a fait passer la paysannerie à à l'agriculture productiviste le paysan à l'agriculture productiviste c'est tous les idéaux chrétiens qui ont été largement diffusés qui ont formé toute une des générations de paysans au travers de la jeunesse agricole catholique avec des idéaux il faut nourrir l'humanité il faut bien sûr reconstruire la France il faut libérer le paysan du labeur par la machine il faut faire de lui un citoyen comme les autres ayant accès à la culture et à voilà être un citoyen comme les autres et tous ces éléments là toutes ces valeurs là ont été largement diffusées dans les campagnes et ont formé la génération des paysans qui a pris comme on le disait à l'époque le train du progrès et qui voulait effectivement pour de multiples raisons dont on pourra discuter s'intégrer à la société moderne qui était en formation la dernière chose sur laquelle on insiste beaucoup c'est les continuités en fait d'une époque à l'autre des trente glorieuses aux quarante honteuses continuité notamment dans la montée du problème écologique c'est à dire que les trente glorieuses n'ont pas été aussi glorieuses que cela mais comme vous le savez bien ont aussi été ravageuses et ont largement préparé d'une certaine façon l'ère des catastrophes banalisées courantes dans lesquelles soit grandes catastrophes type changement climatique ou petites que nous vivons via la multiplication des pollutions quotidiennes tout cela a été au fond préparé par le productivisme des trente glorieuses nous insistons aussi beaucoup sur le développement je dirais de la bureaucratie pendant ces 70 dernières années bureaucratie qui a été à la fois le produit de l'état ancien on pourrait remonter bien en amont mais enfin de l'état jacobin puis de l'état dirigiste de l'après-guerre et bureaucratie qui s'est encore développée avec la création du marché néolibéral et donc nous vivons avec ces différentes couches sédimentées en quelque sorte de bureaucratie qui d'ailleurs ont aussi des conséquences dans la question des normes et de la façon dont elle pèse sur le travail à la fois des agriculteurs ou des néo-paysans qu'elles empêchent souvent de travailler et enfin dernier élément sur lequel nous insistons beaucoup c'est la couche technocratique qui s'est diffusée créée au travers de ces 70 dernières années avec qu'on peut suivre en fait enfin que nous suivons dans l'ouvrage depuis le commissariat général au plan de l'immédiat après-guerre jusqu'à la puis son développement au travers de la supranationalité européenne et la dictature et au travers de la dictature institutionnelle et de fait aujourd'hui de la finance mondialisée et donc on suit cette couche qui est au fond celle qui dirige qui est censée piloter ce petit nombre censé piloter l'ensemble de la société donner le là de ces transformations de ces directions et on suit un certain nombre de personnes emblématiques depuis certains technocrates de l'immédiat d'après-guerre qui était encore dans l'esprit de l'éthique du service public lié à la résistance puis Alain Minck par exemple qui incarne très bien la technocratie de ses hauts fonctionnaires totalement décomplexés du néolibéralisme à partir des années 80 jusqu'à son dernier avatar et sa dernière manifestation qui est peut-être ou très probablement hélas le président le futur président de la république à savoir Emmanuel Macron qui incarne à la perfection justement cette technocratie qui circule allègrement des banques à l'état et qui qui est la nouvelle formule la nouvelle formulation de ce pouvoir technocratique directeur de nos sociétés dernière chose sur dernière généralité je dirais ou une façon d'interroger la question du productivisme c'est une interrogation après une interrogation théorique historique c'est aussi une interrogation anthropologique c'est à dire que dans le sillage de différents auteurs mais notamment Marx qui je vais vous citer cette phrase qui avait bien vu donc dès le 19ème que la dépréciation du monde des hommes augmente en raison directe de la valeur du monde des choses ou bien encore des leçons de Gunther Anders le philosophe allemand qui est auteur de l'obsolescence de l'homme qui expliquait à propos de la bombe atomique que à partir d'elle la production de moyens est devenue la fin de notre existence et les moyens justifient les fins nous réfléchissons dans le sillage de ces deux auteurs et de beaucoup d'autres sur lesquels je ne reviens pas pour être trop long pour ne pas être trop long nous développons en fait toute une série de réflexions sur la façon dont se fabrique de l'homme consommateur de l'homo consumeris à l'homme connecté des nouvelles technologies l'homo connecticus tout une en quelque sorte un type humain qui accompagne hélas l'accélération qui est finalement assez adaptée à la logique du productivisme et à son accélération alors quelques signes quelques indices de cela c'est la façon dont par exemple nous acceptons enfin l'acceptation de l'idée de ressources humaines l'acceptation de la logique managériale c'est l'habitude aussi d'abord contrainte et puis ensuite entre guillemets qui deviendrait presque naturel de la précarité de la vie de l'emploi ou de la vie c'est aussi le pouvoir que la quantification les chiffres ont pris sur nos vies et nos débats collectifs c'est la frayeur mais aussi les prodiges que nous que certains peuvent éprouver à l'égard du big data des technosciences etc c'est le culte de soi et de ses performances tous ces éléments et bien d'autres sont hélas à mon avis ou à notre avis des mauvais signes que le productivisme est aussi assis sur des individus qui sont sans cesse au fond dans une sorte de course à l'adaptabilité sont pris dans le vertige à la fois de la productivité et de la productivisme générale et de la productivité de soi deuxième point ou deuxième fil conducteur de notre ouvrage c'est bien sûr la question du sacrifice des paysans alors on le traite un peu dans la première partie en montrant comment on est passé effectivement du paysan à l'exploitant familial puis au chef d'exploitation au chef d'entreprise et bien maintenant aux agri-managers aux agro-businessmen à la tête de fermes usines mais c'est surtout dans la deuxième partie qu'on interroge les raisons et dans la conclusion qu'on interroge les raisons de ce sacrifice alors quelques éléments de réflexion d'abord on revient assez longuement sur la question ce qu'on appelait l'ensauvagement des paysans c'est à dire la façon dont on les a considérés et depuis des siècles assez majoritairement et jusqu'à une période récente comme finalement des indiens des sauvages de l'intérieur qu'il fallait convertir de gré ou de force à la modernité on y revient bien sûr aussi au travers de la façon dont s'est passée la modernisation de l'agriculture à partir de 1945 à la façon dont on a détruit au nom de à la fois à la façon dont on les a culpabilisés dont on a dévalorisé les pratiques et les savoir-faire anciens que maintenant on s'efforce de retrouver de reconstituer le mieux qu'on peut mais il n'en demeure pas moins que ça a été détruit la façon dont on a dévalorisé dont on leur a dit il faut sortir de la routine il faut devenir des vrais agriculteurs la façon aussi je dirais dont on a on les a poussés au nom de l'agriculture exportatrice etc à se spécialiser la destruction en quelque sorte du système de politique de polyculture élevage pardon qui s'est opéré et la façon au fond dont en l'espace de quelques décennies surtout jusqu'en entre 45 et 75 on peut dire que finalement la France paysanne et rurale qui recelait une grande diversité qui formait monde ou des mondes paysans et ruraux avec aussi des commerces des artisans etc a été progressivement laminée au profit de cette à la fois de cet agrobusiness dont on parle et en même temps des grandes surfaces etc etc tout cela avec cette idée au fond qu'il y a eu quand même une violence au bout du compte qui s'est opérée sous le couvert et sous l'idole du progrès et de la modernisation sur ces points on revient aussi assez longuement sur la notion à laquelle on ne fait pas suffisamment attention c'est la façon dont on classe et dont on a classé les paysans classement qui a été opéré dès l'immédiat après-guerre à grand renfort d'ailleurs de travaux d'économistes liés très souvent liés aux décideurs aux gouvernants classement qui a consisté à dire il y a des agriculteurs archaïques ceux-là ils disparaîtront des paysans archaïques il y a des agriculteurs traditionnels ceux-là s'ils font un effort ils pourront peut-être prendre le train du progrès et puis les agriculteurs novateurs qui incarnaient à l'époque l'aile je dirais la pointe de la modernisation pendant les 30 ou 30 glorieuses et peut-être la décennie suivante et ce point est absolument essentiel parce que c'est comme ça aussi que ça a servi de système de tri d'élimination de concentration et pour nous il est très important de comprendre que ce type de classement et ses visées continuent aujourd'hui quel que soit le côté plus positif ou l'image plus positive que peut avoir le paysan on a toujours dans le 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 fonctionnement du système toujours des 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 catégories qui sont forgées à la fois par la recherche par les décideurs par les politiques par l'économie etc à savoir l'agriculteur jardinier de la nature l'agriculteur valorisant les ressources touristiques et des terroirs l'agriculteurs l'agriculteur performant expert l'agriculteur 2.0 pour la pointe avancée de l'utilisation des nouvelles technologies et voilà et tout ça continue au fond d'agir quand même comme modèle légitimement de tri d'élimination et de concentration autre point sur lesquels on assiste évidemment c'est je dirais sur cette question de la disparition c'est l'entrée dans les dernières décennies dans une des mesures productivistes illimitées de plus en plus illimitées qui se caractérise par la financiarisation croissante de l'activité agricole l'application des technosciences diverses la course à l'abreuvetabilité du vivant l'artificialisation à outrance et là je serai très rapide ce qui nous semble important c'est à la fois bien évidemment de penser qu'il y a des résistances à ces phénomènes mais que en même temps pour hélas une grande encore une grande majorité de la population la prise de conscience n'a pas été véritablement faite et l'idole du progrès d'une certaine façon reste même largement écornée même remise en cause par des lanceurs d'alertes par des expériences alternatives etc il faut garder sa lucidité il y a quand même une grande majorité de la population qui continue à être dans un désir de progrès avec un grand P qui imagine qu'effectivement la technique est neutre alors qu'elle ne l'est pas etc donc tout ça on pourra en rediscuter et c'est aussi je dirais enfin il y a là encore beaucoup d'éléments qui qui rendent hélas cette cette idéalisation du progrès encore très 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 forte au sein de l'ensemble de la population et puis pour terminer sur ce fil conducteur on essaye de revenir à la question du sacrifice des paysans dans la conclusion en essayant de rassembler en fait les fils que nous avons progressivement tissé en fait dans la réflexion continuellement dans le livre et on élabore enfin on développe pour nous ce qui il y en a sans doute d'autres mais les sept raisons principales qui font du paysan les en quelque sorte un parfait bouc émissaire de la modernité alors je vais pas vous les lister bien évidemment mais je vais en prendre deux trois premièrement c'est le par exemple le fait que le paysan ça soit l'homme qui est en rapport immédiat avec l'organique alors que notre modernité ne rêve finalement que d'univers hygiénisé aseptisé c'est aussi que le paysan c'est l'homme du lien à la terre au sol l'homme qui est inscrit dans un milieu social et naturel alors que effectivement la modernité ne rêve que de hors sol d'artificialisation de conquête de l'espace et n'a besoin fondamentalement que d'individus qui soient des atomes fonctionnels en quelque sorte d'un système qui est en perpétuel redéploiement et transformation et puis enfin dernière raison il y a aussi le rapport au temps qui est absolument fondamental je pense que le temps des sociétés paysannes et rurales le temps du paysan n'est pas le même bien évidemment que celui du temps accéléré et que là aussi il y a symboliquement quelque chose qui se joue et pratiquement aussi qui se joue et qui est absolument fondamental et puis dernière raison et qui est peut-être la raison la plus la plus importante c'est aussi que le le paysan c'est fondamentalement l'homme de l'autonomie précapitaliste l'homme de la petite production marchande l'homme de la valeur d'usage et non pas de la valeur d'échange du marché généralisé et c'est au fond celui qui au travers des sociétés paysannes c'est le plus longtemps en fait opposé au nom de l'autonomie a entré pour citer Marx dans la marmite d'alchimistes du capital dans laquelle nous sommes tous plongés de bon gré ou malgré nous et une des idées que nous défendons dans ce livre c'est précisément que le sacrifice des paysans au fond c'est peut-être celui de tous les autres ou presque que nous sommes plongés dans cette marmite d'alchimistes du capital et l'expression de Marx me semble tout à fait importante parce que qui dit alchimiste dit à la fois celui qui veut transformer le plomb en or et donc la logique du profit à l'infini mais c'est aussi celui qui ne sait pas qui est aussi un apprenti sorcier et qui ne sait pas très bien où il va ce qui me semble être aussi la caractéristique du productivisme capitaliste actuel et qui ne se rend pas compte qu'à se déchaîner il produit tous ces effets qu'il ne maîtrise de moins en moins troisième fil qui court dans notre livre c'est la question des alternatives au productivisme capitaliste alors pour aller à l'essentiel à la fois nous tenons un discours bien évidemment favorable à toutes les formes d'alternatives et celle qu'il y a ici et tant d'autres mais en même temps on est assez critique non pas tant des actions mais d'un discours que l'on trouve à la fois un peu naïf et excessivement optimiste que tiennent certains alors je dis bien certains et pas tout le monde certains écologistes décroissancistes colibristes de Pierre Rabhi qui nous semblent le discours qui est tenu nous semblent je dirais un petit peu mystificateurs ou en tous les cas un petit peu naïf alors pour pour l'expliquer plus clairement je pense qu'à appeler comme le font par exemple les colibristes à dire qu'il faut une révolution et le R est mis entre parenthèses il faut une révolution des consciences il faut que ça soit l'homme l'individu qui se change lui-même de façon à ce que par SMH successif il y ait une transformation sociale globale quand on nous dit qu'il faut changer nos façons de produire et de consommer sans aller plus loin dans la réflexion trop souvent sans réfléchir aussi à la façon dont on constitue l'offre dont on domestique notamment par la publicité les comportements ou que l'on dit par exemple que c'est par la multiplication que par mille et une alternatives locales on va réussir une transformation sociale globale je pense enfin nous pensons que là on va très vite en besogne et qu'il y a un petit côté un peu mystique et mystificateur et que on passe on escamote au fond la question de la transformation globale la transformation politique on escamote la politique au sens de projet de transformation des institutions ça c'est le côté critique de l'autre côté en même temps on ne veut pas dans notre ouvrage être comme on dit négatif ou démobilisateur comme ça on le dit souvent et ce que nous développons comme idée c'est que ce qui est en train de se chercher au travers de la lutte contre les grands projets inutiles et imposés au travers des expériences locales au travers des luttes contre les paradis fiscaux contre le CETA le TAFTA etc et au travers des expériences je dirais de commun justement on parlera sans doute Benjamin Correa demain commun qui peut être un commun local un commun partagé au nom de la gratuité de la sobriété etc et en même temps la question des biens communs universels bref autour de toute cette effervescence citoyenne que l'on constate depuis un bon nombre d'années maintenant il y a bien quelque chose comme une société post-productiviste et post-capitaliste qui est en train de se chercher qui se développe mais qui n'a pas encore trouvé je dirais la traduction sa traduction politique et institutionnelle et qui n'a pas les forces pour affronter aussi le camp d'en face qui lui est particulièrement puissant et ne cesse d'accélérer sa puissance et ce que l'on évoque dans cet ouvrage c'est que en fait on se retrouve aujourd'hui d'une certaine façon face à quelque chose qui est une donnée je dirais historique fondamentale du mouvement de contestation du capitalisme c'est à dire qu'on a un imaginaire qui est en gros celui de l'auto-organisation la plupart du temps localisé qui vient d'assez loin qui peut venir des courants anarchistes qui peut venir des courants conseillistes qui peut venir des utopistes du 19ème qui souvent sont bien évidemment des tracteurs de l'état et puis en même temps il y a un autre imaginaire qui se poursuit qui est celui de la transformation politique générale par la prise du pouvoir dans les institutions globales ou micro ou macro de la société existante pour les transformer et ce que nous évoquons dans notre ouvrage c'est qu'il faut essayer d'unir au fond ces deux imaginaires au lieu de les opposer et que ça fait partie des tâches du présent et plus on ira vite au fond à essayer au lieu de nous regarder en chien de faïence les auto-organisés et ceux qui sont plus pour la transformation politique institutionnelle globale plus on ira vite plus les choses ces deux imaginaires pourraient être je dirais fondus ou se rapprocher de façon à accélérer la société post-productiviste et le passage à une société post-productiviste et post-capitaliste dernier fil conducteur de notre ouvrage c'est la confédération paysanne notre livre en fait rend hommage à la confédération paysanne à ces paysans contestataires qui à partir des années 70 et surtout 80 ont remis en question ont d'abord constaté les dégâts du productivisme et dans leurs propres fermes on se sont rendu compte aussi des dégâts dans les milieux sociaux autour d'eux et sur la nature et ont inventé ce projet ce modèle dit d'agriculture paysanne et tout cela bien évidemment n'a pas été facile beaucoup d'expériences alternatives d'aujourd'hui ou de nouveaux paysans nos jeunes paysans d'aujourd'hui sont finalement les héritiers de cette génération qui a construit la confédération paysanne certains même des fois sans le savoir et ce modèle d'agriculture paysanne il a été construit à la fois patiemment difficilement et ce que nous expliquons c'est que en premier hommage la couche de paysans qui a construit le modèle d'agriculture paysanne au fond a été capable de pour le résumer à la façon d'un sociologue américain qui s'appelle Charles Wright Mills que je vous engage à lire si vous ne l'avez pas lu ils ont été capables de convertir les épreuves personnelles de milieux qu'ils traversaient en enjeux collectifs de structure sociale et ça c'est un élément qui nous semble à la fois qu'il faut le redire l'expliquer de cette façon et c'est aussi cette capacité à politiser à s'apercevoir que ce que l'on vit en autant de souffrance au travail où les gens ont tendance à faire des burn-out sans se poser la question de la façon dont la structure sociale la dictature de la performance etc. les met dans ces situations-là on a là un exemple important qui nous est venu notamment par le travail de la de la confédération paysanne sur elle-même sur son milieu et sur la façon dont elle a pu et s'aimer ailleurs et puis l'autre point sur lequel on revient pour rendre hommage à la confédération paysanne c'est sur les valeurs que justement ces agriculteurs qui avaient traversé et mis en oeuvre l'agriculture chimique et productiviste au départ ont su à un moment donné intelligemment fièrement retrouver leur nom de paysans et promouvoir je dirais quatre valeurs absolument fondamentales qui nous concernent tous alors la première valeur c'est la prudence prudence dans l'utilisation de la technique dans les investissements dans la façon de se comporter à l'égard des autres paysans ou agriculteurs et vis-à-vis de la nature tout cela c'est une leçon une valeur qui désormais je pense nous concerne tous mais qu'ils ont su porter peut-être avant d'autres deuxième valeur qu'ils ont porté c'est la solidarité solidarité qui était plutôt une valeur qui était attachée finalement à l'imaginaire de la classe ouvrière et ils ont porté cette solidarité en plus dans un milieu qui était et qui reste réputé quand même largement pour son individualisme alors solidarité pour la décliner rapidement avec leurs voisins directs paysans ou non néo-ruraux ou néo-ruraux solidarité avec les couches entre les couches opprimées et entre les villes et les campagnes solidarité bien sûr avec les consommateurs solidarité aussi au travers de la question de la répartition des aides publiques à l'agriculture ou bien encore dans les relations nord-sud entre les agricultures du nord et du sud qui a conduit quand même assez logiquement à la création de Via Campessina dont on nommait régulièrement en tous les cas dans les grands médias et même au-delà de dire que c'est quand même le plus grand mouvement international à l'échelle mondiale puisqu'il rassemble maintenant près de 230 millions je crois de paysans dans plus de 70 pays troisième valeur fondamentale qu'ont porté les paysans de la confédération paysanne c'est le pluralisme alors pluralisme dans une diversité culturelle qu'ils ont su impulser dans les campagnes pluralisme aussi dans le le combat qu'ils ont mené qu'ils continuent de mener contre la co-gestion de l'agriculture par la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui n'a pas été couronnée de succès mais qui a quand même été portée longuement et qui le reste et ce pluralisme je dirais nous concerne là encore tous ils ont porté cette idée du pluralisme qui dont nous voyons bien que c'est aussi quelque chose que nous cherchons tous face aux impasses de la démocratie représentative ou à cette fausse démocratie représentative qui ne fait que de produire de l'oligarchie il est clair que là encore cette valeur du pluralisme est une valeur qui n'appartient pas seulement aux paysans qu'ils ont su impulser mais nous ferions bien de nous saisir de plus en plus tous et puis enfin il y a la désobéissance civile qui a été portée par les paysans de la confédération paysanne que vous connaissez donc l'épisode du McDo les faucheurs de GM enfin du démontage du McDo de Millau des faucheurs de GM etc et là à nouveau on a bien vu que ces pratiques de désobéissance civile avaient signifié quelque chose pour l'ensemble de la société avaient été le déclencheur je dirais du mouvement alter mondialiste puisqu'on est passé du comme vous le savez peut-être du McDo de Millau à la lutte contre l'OMC et les grandes institutions internationales tout cela a toutes ces pratiques de désobéissance civile ne sont pas à mes yeux suffisantes bien évidemment suffisamment développées mais il est clair qu'elles sont aussi montantes et que nous ferions bien de les continuer de les propager et de les développer le plus possible voilà pour terminer je dirais donc dans les quatre valeurs que je viens de rappeler que les paysans de la confédération paysanne ont su mettre en avant et qui a constitué au fond à la fois le coeur de leur combat et la leçon qu'ils nous adressent à tous il y a dans ces quatre valeurs quelque chose qui est une sorte de philosophie sociale et morale d'une société de cette société post-productiviste et post-capitaliste qui se cherche et je pense que nous ferions bien de nous emparer de ce système de valeurs qui d'ailleurs est tout à la fois consonnant et viendrait enrichir la devise liberté égalité fraternité et qui la réactualiserait la dynamiserait encore lui donnerait encore plus de contenu face au notamment par exemple au défi effectivement lié à la prudence face à la technique qui est ici le sens même de cette expérience de l'atelier paysan voilà merci beaucoup on peut prendre quelques questions du coup j'avais une question parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien compris en fait vous avez parlé à un moment donné de pardon de ces personnes ces petits colibris qui pensent qu'il faut changer le monde en faisant une révolution intérieure pour arriver à une révolution de la planète et ainsi de suite et en parlant si j'ai bien compris que l'idée serait plus intéressante de finalement mettre toutes ces personnes en collaboration avec quelqu'un qui serait représentatif au niveau politique pour que finalement les choses changent parce que c'est vrai que si on fait chacun notre petit truc des fois on se dit ouais je fais mon truc mais en attendant il n'y a rien qui bouge quoi et donc voilà de retrouver quelqu'un finalement de réussir à avoir quelqu'un en face au niveau politique qui dise bah ouais mais moi je suis un colibri mais je suis un colibri qui veut faire bouger les choses au niveau politique et là à la fin vous parlez finalement des valeurs de la confédération paysanne qui est de désobéissance civique donc ça veut dire qu'on désobéit à la politique et donc pas finalement à mettre quelqu'un je dirais au niveau politique qui serait là pour porter la voix de tous ces désobéisseurs finalement le discours colibriste c'est qu'effectivement il y a cette attention portée à l'individu qui doit se transformer lui-même pour un qu'on nous raconte qu'en multipliant tout ça ça va les alternatives ça va nous apporter un projet de transformation sociale globale par simple en quelque sorte par simple les cémages nous ont dit attention ce discours est un peu dépolitisé un peu je vais être plus provocateur encore un peu bisounours quoi parce que il est clair que pendant que se réalisent toutes ces expériences alternatives pendant ce temps là la vitesse à laquelle se propage le système productiviste et ses politiques néolibérales etc. c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus puissant et donc il faut forcément il faudra forcément passer par un projet politique général voilà alors porté par il ne s'agit pas d'une personne il s'agit de de ne pas séparer ce qui se crée de cette société qui est en train de voilà de post-productivisme comme je l'ai appelé ou post-capitaliste qui est en train d'essayer d'émerger mais qui est complètement bloqué par le système institutionnel existant voilà c'est tout ce que tout ce que je sur quoi je voulais insister parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de de naïveté et la pratique pour revenir à la à la question de la désobéissance civile et civique c'est pas du tout contradictoire comment non ce que ce que je veux dire simplement c'est si vous voulez c'est qu'on ne peut pas uniquement se fonder sur les expériences alternatives pour que les expériences alternatives se multiplient pour qu'elles deviennent un véritable projet de société générale il faut qu'il y ait des transformations institutionnelles il faut qu'il y ait des financements différents il faut qu'il y ait une autre politique agricole commune il faut qu'en finir avec l'OMC le FMI et leur dictature etc etc et que cela c'est pas rien contre Pierre Rabhi en tant que tel mais c'est pas Pierre Rabhi ou le mouvement colibriste ou les expériences alternatives aussi louables intéressantes soient-elles qui vont réussir à nous débarrasser de l'oligarchie de la finance mondiale de la de l'Union européenne etc voilà c'est et qu'il faut bien qu'on se pénétrer de l'idée quand même que il faut nouer à la fois la société qui est en train de monter au travers de toutes ces expériences il faut la nouer avec un projet de transformation politique générale bon pour moi par exemple là je vais donner ma position personnelle je pense que le projet l'avenir en commun de porté par dont Mélenchon n'était que le porte-parole je tiens à le rappeler le projet l'avenir en commun est quelque chose qui commence qui est pas parfait on peut critiquer sur des tas d'aspects mais qui essaye en quelque sorte de nouer les liens entre ce qui se passe dans la réalité des alternatives dans l'agriculture paysanne dans etc etc et en même temps poser le problème dans toute son ampleur par rapport à l'union européenne par rapport à la finance mondiale par rapport aux flux financiers publics privés par rapport à la mise au pas des grandes multinationales du capitalisme etc etc bon c'est pas parfait mais je pense que c'est autour et peu importe que ce soit Mélenchon ou un autre c'est autour de ce lien entre questionnement et prise du pouvoir dans les institutions pour les transformer et en même temps favoriser toutes les expériences alternatives que nous réussirons sans peut-être enfin que nous avons en tous les cas le maximum de chance de sortir des injustices et des folies du capitalisme voilà de fait dans les histoires de nos familles agricoles ce qu'on sent bien c'est que c'est un phénomène d'acculturation de violence de dénigrement qui est typique d'un phénomène de colonisation et que probablement aujourd'hui l'appétence pour le productivisme de la croissance en gros comme l'a montré toujours l'histoire des colonisés l'envie de ressembler aux colonisateurs à un moment participe fortement aujourd'hui à la difficulté de remettre des mots tels que celui de paysans ou des pratiques qui ont été inscrites au fond comme étant dénigrantes et que voilà une fois que le phénomène de colonisation a eu lieu beaucoup de gens inspirent à ne pas ressembler au modèle de ce qu'on leur a montré donc c'est aussi avec ça qu'on a qu'on a à faire au sein même de nous dans nos fermes de nos voisins et de se bagarrer avec ça donc je trouverais que ce serait important de ne pas hésiter à dénoncer et à écrire cette colonisation de l'intérieur qui a eu lieu pour pouvoir en tirer les conséquences et pour avoir une lecture aujourd'hui de la société agricole qui corresponde à la réalité effectivement on emploie le terme d'ethnocide que certains pourront trouver un peu fort non mais certains un peu fort et d'autres juste parce que d'abord en faisant référence à ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de la façon dont on considère les paysans comme des on les a considérés comme des sauvages des indiens de l'intérieur des sauvages de l'intérieur qu'il fallait convertir à la modernité et que en même temps donc en référence à la colonisation des Amériques à la pratique de l'ethnocide alors c'est fort et en même temps on évoque la notion d'ethnocide on y entend nous la façon dont on a très violemment dévalorisé l'ensemble des pratiques sociales de la France paysanne et rurale telle qu'elle était avant le lancement de la grande période de modernisation et qu'effectivement il y a eu une destruction de fait des cultures paysannes et rurales il ne s'agit pas qu'elles n'étaient pas parfaites il ne s'agit pas de dire que ce monde là il ne s'agit pas d'idéaliser le passé de croire que c'était parfait loin de là mais il n'en demeure pas moins qu'on avait des je dirais des véritables sociétés des mondes qui existaient que les plus jeunes a priori ne peuvent pas avoir connus puisque tout cela a en gros disparu au tournant des années 70 à peu près quoi et cette 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 destruction voilà ce monde là a été défunt de la même manière qu'on avait des mondes paysans des mondes ruraux qui étaient assez diversifiés aussi de façon régionale et à partir de dans ce mouvement de modernisation dans ce mouvement d'élimination des paysans de transformation et de transformation de ces paysans en agriculteurs productivistes on a fait disparaître ces cultures c'est ça qu'on essaye de dire et alors quant à l'alternative l'alternative c'est la façon pourquoi on dit les paysans ont été porteurs à un moment donné de la TN c'était par rapport à la confédération paysanne qui à partir d'effectivement des années enfin tous les courants qui ont créé la confédération qui sont unifiés et créé la confédération paysanne ont été porteurs d'une véritable alternative qui n'a pas été suffisamment soutenue et qui a été grosso modo quand même globalement absorbée par le système existant qui s'est coulée à l'intérieur parce que les forces politiques notamment le PS n'ont jamais véritablement soutenu parce que la droite bien évidemment parce que les consommateurs ont mis quand même beaucoup de temps à se rapprocher etc. et donc il y a eu là quelque chose qui a peut-être été manqué en quelque sorte dans le soutien qui aurait pu être apporté par le reste de la société à cette couche de paysans créateurs de la confédération paysanne effectivement communauté ou société paysanne c'est là aussi je pense assez fondamental ce qu'il faut faire disparaître absolument c'est toute part d'autonomie et c'est pour ça que d'autonomie sur les surplus sur ce que l'on produit sur ce qui va sur le marché et l'idéal effectivement du capitalisme c'est que c'est le capitalisme pleinement réalisé en quelque sorte c'est là où il n'y a plus cette part d'autonomie des individus ou des groupes mais il n'y a plus que des individus inscrits dans le salariat et dépendants vendeurs de leur force de marché de leur force de travail et à l'évidence bon Marx l'avait déjà dit mais ça reste toujours vrai et toujours plus vrai c'est pour ça que à défaut d'une révolution ou d'une transformation globale de nos sociétés et aussi des centres de pouvoir il est hélas probable que ce système continue à essayer de faire disparaître toute forme d'autonomie et c'est pour ça que le paysan c'est cette figure là qu'il faut détruire voilà la discussion que vous aviez tout à l'heure entre une évolution personnelle ou une évolution de la société elle est importante mais on sait bien qu'il y a des périls des deux côtés c'est à dire de la même manière la différence entre rentrer dans les institutions et faire évoluer le modèle global il n'est pas très loin de la co-gestion on n'est pas très loin du risque de la co-gestion et moi qui suis dans un département qui est tenu par la confédération paysanne qui a fait alliance avec la coordination rurale je ne peux pas dire qu'aujourd'hui je vois un changement fracassant dans ce que nous paysans on vide la relation avec la chambre d'agriculture donc ce que je veux dire c'est que oui il faut changer de manière générale les institutions mais attention que si c'est fait aussi de manière rapide et décalé d'une volonté ou de mouvements sociaux on va au devant de la co-gestion voilà c'est juste ça et entre autres la co-gestion elle est des fois pas uniquement la FNSEA en a fait tout ce qui se faisait de nuit en termes de co-gestion mais par exemple l'adhésion de la confédération paysanne à la traçabilité ou à des questions comme ça parce que j'imagine qu'elle est un peu coincée voilà il y a des formes petit à petit d'adhésion et de co-gestion qui sont quand même à interroger et je trouve que par exemple il manque un discours de la confédération paysanne clair sur la politique agricole sur la nécessité de refuser à un moment le système de la PAC et des primes et ce discours là pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de moi j'entends pas en tant que paysan un discours syndical qui me donne envie d'un modèle autre que il faut que les primes elles aillent dans ce sens là plutôt que dans ce sens là qui n'est pas satisfaisant donc ok on essaye de composer n'empêche que ça crée pas une perspective qui permet une parole paysanne un peu forte quoi oui bah sur la moi je suis d'accord sur ce que vous venez de dire sur le risque de co-gestion et de de se faire en quelque sorte manger par le système institutionnel et bureaucratique et co-gestionnaire c'est bien un des un des périls quand j'évoquais tout à l'heure la question des institutions effectivement il y a ce péril là en même temps je l'évoquais au niveau global et des grandes institutions des grandes orientations parce que après il faut effectivement faire aussi être extrêmement attentif à ces choses là sinon il est vrai que la confédération paysanne aussi s'est fait en partie a été incorporée au système et que beaucoup d'ailleurs de paysans de la confédération disent on passe notre temps à être sur dans des commissions etc c'est la grande force de de ce capitalisme qui fonctionne aussi avec un développement bureaucratique qui permet qui est dévorateur d'énergie sur souvent des petits points pendant que les autres effectivement pratiquent avec des moyens extraordinaires sur les choix fondamentaux en fait et laissent des miettes au système de co-décision ou à l'influence des acteurs comme on dit quoi donc voilà vous avez pas mentionné explicitement il me semble les aides agricoles comme outils de dénaturation du paysan oui effectivement ce que je pense c'est que d'une certaine manière dès le départ la politique agricole commune tout en garantissant des prix a été l'outil de sélection et de transformation et de réduction de transformation des paysans en agriculteurs enfin tout le monde sait ça sur la façon dont ça favorise l'augmentation des quotités produites sur l'inégalité des aides etc et je pense que tout cela qu'on continue pour l'essentiel avec quelques petits accommodements on imagine très bien qu'il y a quelques milliardaires aussi qui ont rapidement les ficelles pour tenir ce monde mais moi j'ai pas c'est vrai que du coup après je perds vite en fait l'argumentaire l'argumentaire du coup parce que parce que oui ce système oligarchique fait penser à cette théorie du complot alors que c'est peut-être plus complexe que ça au final il est bien évident qu'à mon sens il y a à la fois une démocratie qui n'en est pas une qui est effectivement une fausse démocratie et qui plus le temps passe plus on est passé au fond du cadre national au cadre supranational qui a finalement permis à une couche de représentants de technocrates dont je parlais tout à l'heure à se lier de plus en plus aux représentants des multinationales ce à quoi on a assisté c'est pour ça que pour moi c'est pas un complot c'est au fond la création d'une nouvelle classe ou ce que j'appellerais moi une hyper classe qui est maintenant le lien entre les principaux décideurs au niveau supranational mais on pourrait dire aussi au niveau national ou même de temps en temps local et les représentants des multinationales qui ont qui se sont échappés en quelque sorte du cadre national et qui gouvernent avec des intérêts absolument communs et qui font fonctionner un dévoiement total de l'intérêt général puisqu'ils sont au poste clé de décision en lien avec les multinationales et qu'ils favorisent ils sont cette oligarchie qui favorisent l'accaparement le productivisme les inégalités la poursuite du projet productiviste etc. donc pour moi il n'y a pas alors la question ensuite pour répondre par exemple au complot on peut dire aussi qu'il y a à l'intérieur de la société dans les couches moyennes de la société des gens qui sont aussi qui bénéficient d'un certain nombre d'effets positifs ou qui gagnent des sous pour le dire clairement au travers de ce processus et qui sont des complices il y a des tas de gens qui sont aussi aveuglés par la notion de progrès qui sont fascinés par les technologies et que tout ça fait le terreau aussi de cette société et de ce système de pouvoir de plus en plus lié à une petite minorité effectivement moi c'est pas vraiment une question c'est juste pour passer une petite info et tirer un grand chapeau à Pierre Bithoun moi je trouve que ça a été très très courageux ton intervention moi elle m'a fait vraiment du bien je trouve ça assez courageux de venir balancer le mot bisounours ici et de faire réagir un peu la moitié de la salle donc moi je trouve ça assez rafraîchissant je crois qu'il y a une confusion je crois qu'il n'a pas dit qu'on opposait par exemple développement personnel et co-gestion dans l'institution ou dans le système je crois pas qu'il a dit ça je crois qu'il a essayé de distinguer développement personnel et action politique en général c'est à dire à l'échelle de la société parce qu'en fait le discours de la révolution par les alternatives et c'est tout nous divise parce que il dit ça ne sert plus à rien d'aller se battre ça ne sert à rien d'aller dans la rue ça ne sert à rien d'aller défendre les retraites c'est fini c'est mort le mieux qu'on puisse faire c'est faire comme on peut le mieux possible à notre échelle locale dans notre ferme du coup pourquoi vous perdez votre temps à aller faire autre chose à aller vous battre ailleurs et ça ça nous divise moi j'entends ça à longueur de l'ourgenais en fait et j'entends plutôt des gens proches des colibris nous diviser et me dire que ça ne sert plus à rien de se battre que ça c'est le vieux monde que ça c'est archaïque que vraiment c'est has been alors la confédération paysanne laisse tomber comment c'est has been etc etc ce discours là on l'entend vraiment et donc je pense que si Pierre Bithoul vient prendre le risque de poser ce truc là c'est pas juste pour discuter la virgule ou créer des catégories là où il n'y en a pas mais qu'il y a un danger en fait il y a un danger à ce qu'il n'y ait plus personne à la confédération paysanne qu'il n'y ait plus personne pour se battre et qu'il n'y ait plus qu'une frange de gens valides intelligents cultivés plus forts que les autres qui vont développer leurs alternatives donc les alternatives on en a besoin elles sont nécessaires à la révolution à condition à condition qu'elles aient ça en tête me semble-t-il et c'est tout le travail de l'atelier paysan moi j'ai entendu à l'atelier paysan par exemple dire que les alternatives par exemple bricoler sa charrue ne changera pas le monde en soi bricoler sa charrue ne fera pas trembler les fabricants de moissonneuses batteuses pas une seconde ils ne croient ça pas une seconde ils croient que petit à petit les gens vont bricoler leurs machines et que d'un coup ça va faire s'effondrer le cours des capitalistes qui veulent nous vendre des moissonneuses batteuses ils ne disent pas ça ils disent par contre il faut qu'on se prépare il faut qu'on cultive l'autonomie etc. où on peut quand on veut tout le temps etc. mais aussi on va aller discuter de la souveraineté technologique à l'état de la société comment on va obtenir du droit pour tous du droit à pouvoir maîtriser notre technologie à l'échelle de la société etc. et ça c'est des combats c'est d'autres combats et c'est plus dur et on voit bien qu'il y a de la résistance donc juste pour rajouter je voulais dire juste l'info Pierre juste l'info comme ça légitime le fait que j'ai pris le micro vu qu'il y a des camarades de la Confédération Paysaine qui sont dans la salle mais qui sont l'air timides ils ne veulent pas le dire nous fêtons cette année les 30 ans de la Confédération Paysaine au mois d'août donc tout le monde est convié à aller continuer les discussions politiques sur politisons l'agriculture encore et attention à la dépolitisation alors justement je vais faire la transition parce que à la Confédération j'ai été contacté par quelqu'un de la Confédération Paysaine pour les 30 ans pour précisément cette question là c'est à dire que effectivement au sein de la Confédération Paysaine il y a une crainte liée à la dépolitisation j'ai reçu le papier d'un rapport d'orientation qui dit attention à ce que l'agriculture paysanne ne devienne pas je ne sais plus comment c'est une tête de gondole dans un supermarché parce que précisément comme tu l'as dit il faut que ce soit lié tout le projet de l'agriculture paysanne toutes les expériences alternatives doivent être liées à ben voilà comment on fait de manière globale ou pour en prendre un exemple qui m'est venu quand tu parlais il faudra bien à un moment donné ou à un autre arrêter ces multinationales qui te balancent des tracteurs etc il faut bien prendre pied dans ces entreprises pour pouvoir les orienter différemment autrement elles continueront pendant que certains bricoleront elles continueront leur travail à la fois je dirais d'accoutumance et de domination des pays des agriculteurs voilà Merci.